Festival Saint-Vixen, c'est à Saint-Victor-la-Coste, c'est dans le Gard, c'est tout ce week-end, ça commence le 22 jusqu'au 24 mars. Avec nous pour en parler, Magali Lefebvre, présidente de l'association Théâtre Le Vagabond. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette association. J'ai été un petit peu fouillé, donc j'en sais un petit peu plus, mais j'aimerais bien en savoir davantage. Et puis on parlera de cette programmation, de ce festival, avec là aussi encore une superbe affiche. Alors ma chère Magali, on va se dire tu pendant cet échange, dis-nous quelques mots sur cette association Théâtre Le Vagabond. Alors l'association, on l'a créée avec mon assistante Sarah, c'est une association pour notre théâtre, qu'on a créée. La particularité de ce théâtre, c'est que c'est un 38 tonnes, donc c'est dans un semi-remorque itinérant de 90 places. Voilà, la particularité de ce théâtre, c'est qu'il se promène, il vagabonde. Et oui, et alors c'est ça qui est bien, c'est qu'on parle, on a beaucoup entendu dans l'actualité générale, on va parler bien sûr de l'événement, mais j'aime bien faire une petite parenthèse, on a parlé de la culture pour tous, de la culture accessible à tous. Preuve en est, aujourd'hui, alors tout le monde en a parlé, on a vu très peu de résultats, et là on voit un résultat concret, parce que moi quand ma programmatrice m'a dit tu verras c'est un truc sympa, ils ont un petit camion, machin, j'ai été voir le truc, effectivement c'est pas le petit camion, c'est un camion spécialement aménagé, parce que pour faire du théâtre à l'intérieur, je crois que vous mettez combien de personnes à l'intérieur ? On a 90 places. 90 places, donc vous imaginez, c'est un travail titanesque, comment est venue cette idée-là ? Alors, la petite histoire, en plein Covid, voilà, mon mari, qui n'avait plus le droit de travailler comme nous, parce qu'on est à la base dans le spectacle et dans l'événementiel, il s'ennuyait, donc il regardait sur internet des camions achetés, etc. Et puis un jour, il trouve ce magnifique camion, alors qu'on était sur notre canapé, qu'on n'avait plus le droit de travailler, qu'on n'avait plus un centime, et il me dit, t'as vu, c'est bien ? Et je lui dis, oui, c'est bien, mais tu sais quoi, tu vas te le garder ? Donc il ne m'a pas écoutée, bien sûr, voilà. Et il a été le voir, et en fait, il est tombé raide, dingue. En fait, à la base, c'est un ancien cinéma, il faut savoir, voilà, il y a trois camions qui se ressemblent, ce sont des cinémas itinérants à la base, et donc il a acheté, et nous, on l'a transformé, parce que ma passion, c'est le théâtre, et on l'a donc transformé en théâtre, voilà. Et le Vagabond Théâtre, c'est aussi son idée, c'est aussi son nom. Oui, parce qu'une fois qu'on a le camion, après, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses, on peut passer du cinéma au théâtre, voire même peut-être des petits concerts aussi, on peut tout faire, mais l'idée globale, c'est bien, c'est d'offrir cette culture itinérante un petit peu partout. Là où il n'y en a pas, c'est vraiment le but du camion, en fait, c'est d'amener la culture là où il n'y en a pas. Bon, on en sait un petit peu plus là-dessus, alors vous êtes une association, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Et je suppose que, comme toute association, vous faites appel régulièrement à des dents, parce que lorsqu'on a un smear mark comme ça, il faut quand même quelqu'un pour le conduire, donc c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Alors, heureusement, mon mari qui l'a acheté le camion a son permis, donc c'est lui qui le transporte parce que je suis bien incapable de le transporter, de l'ouvrir et de le fermer, ce n'est pas possible, c'est une vraie technique, c'est une grosse machine ce camion. Ensuite, au niveau des dons, malheureusement, c'est très compliqué parce qu'on est au début de l'association, donc il faut un certain, enfin vous savez, c'est très compliqué, avoir des dons, des subventions, la culture, c'est très dur, voilà. Donc, on travaille principalement, nous, grâce à la mairie de Saint-Victor et aux mairies qui nous accueillent, voilà. On demande une participation, plus la billettrice, qui permet au final de pouvoir travailler, voilà. Et oui, parce qu'on le sait, on le sait tous, bien sûr, qu'aujourd'hui, les municipalités, les départements, les régions, les com-com, ils sont tous en restriction budgétaire et malheureusement, encore une fois, c'est la communication et la culture qui subissent un petit peu ces baisses de budget et c'est fort dommage. En tout cas, nous, on se bat vraiment pour ça parce que c'est important. Donc, juste, si par exemple, il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont nous voir, s'ils veulent faire un don à cette association-là, il faut qu'ils aillent sur un site internet, quelque chose comme ça ? On a levagabond-théâtre.com, voilà. Ça, c'est notre site avec toutes les informations, les images, un partage aussi de catalogue avec les artistes, les comédiens avec lesquels on travaille, qu'on rencontre. Tous les ans, on va à Avignon, on les rencontre. Le Festival d'Avignon, c'est là où on recrute nos comédiens, les producteurs, les diffuseurs. Et on travaille après d'arrache-pied toute l'année pour se faire connaître. Mais malheureusement, oui, c'est très, très dur. Et heureusement qu'on a Saint-Victor-la-Coste aujourd'hui, notre petit village qui est là pour nous soutenir. Nous, notre but, on aimerait, c'est aller dans la Drôme, l'Ardèche, vraiment aller dans les petits villages où la culture n'est pas là. D'accord, mais ça, c'est super important. Alors, on va parler bien sûr de cet événement parce que c'est l'événement qui nous incombe le 22, le 23, le 24 mars. C'est ce week-end avec une programmation pour les grands et les petits. Qu'est-ce qui va se passer du vendredi au dimanche ? Alors, on commence le vendredi soir 20h30 avec un One Woman Show. C'est Marion Manca qui également vient d'Avignon, qui a fait deux années d'affilée le Festival d'Avignon. Donc, c'est une fabuleuse et adorable comédienne, une marseillaise, ancienne professeure des écoles, qui a décidé de monter sur scène. Et elle est juste exceptionnelle. Parfait. Donc, ça, c'est vendredi. Vendredi 20h30. Ensuite, le créneau du vagabond aussi, c'est pour les tout-petits. Ça, c'est vraiment mon créneau à moi. C'est ce que je préfère. C'est les tout-petits. Donc, on a un spectacle pour enfants à 10h30 samedi matin avec Grégory Toupie. C'est un spectacle de magie. Ça chante, ça danse avec la participation des enfants. Ça, c'est très important et ça nous tient à cœur également. Ensuite, on a le samedi soir, 20h30. On a détenu à tout prix. Pareil, spectacle qui a eu des prix, qu'on a découvert également à Avignon. C'est un spectacle différent des autres comédies. On va dire qu'on voit d'habitude. Voilà, là, ce sont deux jeunes garçons qui sont enfermés en prison. Voilà. Et c'est un jeu de scène. Ils sont exceptionnels. Je recommande vraiment détenus à tout prix. Après, on a dimanche à 15h. On a voulu essayer un nouveau créneau. 15h, c'est-à-dire qu'on a fini de manger. On a bu le café. Et puis, on bouge avec maman, papa. On va voir une comédie. Là, c'est une chambre pour deux. C'est une comédie pareille qui est beaucoup passée à Avignon. Ça fait 10 ans qu'elle existe avec deux superbes comédiens. Voilà. Et encore une fois, la comédie, l'humour. Le vagabond, c'est pour les tout-petits, mais aussi pour avoir une vraie distraction tout le week-end. Et il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est une belle programmation. Alors, on parlait justement de faire circuler ce camion dans des petites communes. Qu'est-ce qu'il vous faut à vous pour qu'on puisse vous aider, vous ouvrir des portes pour que ce camion arrive peut-être dans des petits villages de 200 à 300 habitants ? Alors, nous, ce qu'on demande, comme vous avez compris, on n'a toujours pas de subvention. Donc, c'est une petite participation de la mairie. Oui. Voilà. Je fais vraiment au minimum pour qu'ils puissent sortir, en fait. Donc, ça va… C'est pour les frais de route du camion. Une participation pour qu'on puisse payer des artistes, parce que la priorité, c'est que mes artistes, bien sûr, soient payés. Voilà. Ensuite, eux, ils choisissent par rapport à la programmation de tous les artistes, les comédies qu'on a. Et on essaye d'établir un budget qui puisse aller être au mieux, en fait, pour eux. Voilà. C'est des budgets. Mais après, voilà. Et le but, c'est que ça soit sur deux jours, trois jours. Voilà. Pour qu'il y ait un spectacle le matin pour les tout-petits, une comédie le soir, un one-man, un humoriste. Voilà. C'est divers et varié. On offre une programmation pour vraiment tous les publics, en fait. Alors, on va juste parler, parce que je suis en train… J'ai fait quelques petites recherches. J'ai vu qu'il y avait des articles. Donc, là, le conseil départemental participe aussi pour ces quelques jours de spectacles. Oui, oui, oui. Et ça, c'est grâce, encore une fois, à la mairie de Saint-Victor qui a réussi à avoir un financement supplémentaire qui nous a permis, du coup, d'avoir une encore plus belle programmation. Donc, là, on ne peut que les remercier. Vraiment. Ça, c'est des coûts de pouce qui, pour nous, sont énormes. Et alors, on parle vraiment, et on a cité, tu as cité, en tout cas, la mairie de Saint-Victor, Lacoste, que tu remercies quasiment tout le temps. C'est combien d'habitants ? On est 2 000 habitants. 2 000 habitants. Comme quoi, les petites communes, les petits villages sont capables de sortir de super belles choses. Et encore une fois, les mers, comme ça, qui se retroussent les manches pour que la culture puisse vivre, il faut le signaler. Et il faut les en remercier. Ça, c'est très important. Alors, on va parler de l'événement. Si les gens veulent venir, alors, bien sûr, ça va se tenir rue des Vieux, de la voir, c'est ça ? Oui, c'est ça. Plein de centre-ville de Saint-Victor. L'endroit est magnifique avec les petits lavoirs, l'école. Le village est fabuleux. Il n'y a plus qu'un. Voilà, et c'est parfait. Alors, je précise que c'est une programmation qui commence dès ce vendredi à 20h30. Le samedi à 10h30, ça, c'est pour les plus petits. Et là aussi, c'est très bien. C'est bien organisé parce que 10h30, c'est une heure vraiment super abordable pour les petits. Le samedi 23 mars, c'est à 20h30. Et puis, le 24 mars, c'est à partir de 15h. Je suppose que si les gens veulent venir, ils peuvent aussi profiter du patrimoine du village. Ah oui, oui, oui. Là, ils ont juste à aller balader, découvrir. Le village est magnifique. Ce n'est pas parce que j'y habite, mais vraiment, le village est fabuleux. Il mérite d'être connu. En tout cas, on tenez à vous mettre à l'honneur. Festival Saint-Vixen, c'est à Saint-Victor-la-Coste. C'est dans le Gard. Ça commence dès ce vendredi jusqu'au 24. Alors, même s'il pleut, je vous rassure, les enfants, c'est à l'abri puisque vous serez dans un magnifique camion. D'ailleurs, il y a aussi, là, ça peut être deux choses à découvrir. Il y a le spectacle et puis le spectacle dans ce camion qui est vraiment spécial. Là, ça peut être très intéressant. En tout cas, Magali, on va croiser les doigts pour que tu sois pleine de succès. On essaiera de te suivre de temps en temps parce que des aventures comme ça, on aime bien avoir du suivi. Merci beaucoup, Magali. Merci. Merci, merci infiniment. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501